Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je suis trop content de vous parler d'un projet de ouf, celui qui m'a demandé le plus de temps, le plus d'énergie cette dernière année. Vous vous demandez ce que c'est, je ne vous fais pas langue dire plus que ça, j'ai écrit mon premier livre. Alors ouais, je sais, je suis hyper nul en orthographe, je suis hyper nul en français. Qu'est-ce que je vais vous raconter dans ce livre ? Et bien c'est le but un petit peu de cette vidéo aujourd'hui. L'idée ça va être de vous donner toutes les connaissances que j'ai pu accumuler. J'ai envie que grâce à ce livre vous puissiez vous soigner, j'ai envie que grâce à ce livre vous puissiez être en bonne santé. Grâce à un outil qui explique un petit peu pourquoi on est dans cette salle aujourd'hui pour faire cette introduction, c'est le sport, c'est le mouvement, c'est l'exercice. En fait ces dernières années on s'est rendu compte que de bouger, de bouger plus et de bouger surtout correctement, c'était le meilleur outil dont tout le monde dispose en fait aujourd'hui pour pouvoir être en bonne santé, ne pas avoir de douleur et se gérer. Et c'est ça que j'ai voulu vous transmettre en fait à travers toutes ces pages. Ce que je veux c'est que ce livre tout le monde puisse le lire. Tu es sportif, tu n'es pas sportif, tu as des douleurs, tu n'as pas de douleur. Ce livre va pouvoir t'aider parce qu'il t'explique comment ton corps fonctionne. Et pour ça j'ai le meilleur outil du monde, je pense que je suis peut-être le seul en France à utiliser ça, c'est le body painting. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore ça. Alors c'est pas que j'adore peindre, mais que vous puissiez visualiser ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'un muscle, qu'est-ce qu'un tendon, qu'est-ce qu'un os, qu'est-ce qu'un ligament, qu'est-ce qu'un nerf, est-ce qu'une tendinite c'est automatique, est-ce qu'une thiatique c'est automatique, bref. Tout ça on le comprend quand même beaucoup mieux quand on peut visualiser de quoi est-ce que vraiment le mec il est en train de me parler. Et mon livre il est truffé de body painting pour que vous puissiez comprendre en fait comment bouger plus, comment bouger mieux. Et surtout quand vous bougez vous-même, qu'est-ce qui se passe ? Et un vrai côté aussi prévention, si vous n'avez pas de douleur et que vous voulez prôner ce côté sport santé ou ce côté bouger plus, pouvoir faire ce que j'ai envie en permanence. Et bien bref, ce livre il est fait pour vous. En plus de ça, à la fin je vous mets dans ce bouquin un bonus, je vous en parle à la fin de la vidéo, alors restez jusqu'au bout, un petit bonus interactif qui va vous permettre une fois de plus d'avoir tous les outils en main pour faire ce que vous avez toujours voulu faire, parce qu'en théorie c'est possible. Ce livre c'est un an d'écriture, mais en réalité c'est 10 ans. C'est 10 ans de pratique, ça fait 10 ans que je suis kiné, je suis ostéopathe, ça fait 10 ans que j'ai des patients, que j'ai des échecs thérapeutiques, que j'ai des réussites quand même thérapeutiques, que je me forme avec des professionnels, je me forme avec mes patients, que j'échange avec des gens dans le milieu du sport aussi, que j'échange avec des gens dans le milieu médical mais qui ne sont pas kinés. Bref, en fait tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années, j'ai voulu vous le condenser à travers ces pages. Je veux aussi répondre aux grandes questions que me posent tout le temps mes patients. Des trucs très simples, est-ce qu'il faut mettre du chaud ou du froid ? Est-ce qu'il faut s'étirer avant ou après le sport ? Mais aussi des questions qu'on me demande tout le temps et sur lesquelles les connaissances ont beaucoup évolué ces dernières années, ça a été la gestion de la douleur. Quand j'ai mal, est-ce que je dois bouger ou est-ce que je dois pas bouger ? Quand j'ai mal au coude, quand j'ai mal au genou, est-ce que le mouvement est la bonne solution ? Est-ce que le repos complet est idéal ? Et aussi plein de fausses croyances sur la course à pied, sur le sport et les enfants, sur tout ce que le corps peut faire ou ne peut pas faire. Et globalement, même si je ne suis pas ministre de l'éducation, je pense que c'est des connaissances qu'on aurait tous dû acquérir lorsqu'on était enfant. Pour moi tout ça, savoir comment notre corps bouge, notre corps fonctionne, on devrait le savoir tout petit parce que notre corps c'est notre outil le plus précieux. On va vivre avec toute notre vie et on en est tributaire. Et globalement, moi ce que je dis toujours à mes patients, c'est que de toute façon, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le ferez plus tard. Et donc ce que je veux une fois de plus, c'est que vous ayez toutes les connaissances pour être le propre acteur de votre bonne santé et si vous avez douleur, le propre acteur de votre éducation. Pour ça, dans cette vidéo, vous allez me suivre pendant un an. Je vous ai fait des petits shootings vidéo où je vous ai expliqué comment ça se passe cette écarture de livre, parce qu'une fois de plus, moi, le français, ce n'est pas du tout ma prédisposition générale. Vous allez voir mes peurs, mes erreurs, parce que j'en ai quand même fait pas mal. Et au début, écrire un bouquin, c'était un peu stressant, donc je vous ai partagé pour ça. Et je vous retrouve évidemment à la fin pour vous parler du petit bonus. Et puis, comme d'hab, vous mettez dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo, un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas, ceux qui sont intéressés, que les liens de précommande seront évidemment dans la description. C'est parti ! Et salut à tous ! Bon, écoutez, c'est officiel, je vais écrire mon premier livre. Vous voyez, j'étais en train de bosser et je me suis dit est-ce qu'on ne ferait pas un suivi pendant toute l'année où je vais écrire ce livre ? Les hauts, les bas, est-ce que ça ne va pas être annulé en cours de route parce que je suis une merde en orthographe ? On n'en sait rien. Bref, en tout cas, on est septembre 2021 et c'est donc officiel, je vais écrire un livre qui devrait sortir en théorie, si tout va bien, en septembre 2022. Et donc, je me lance sur le projet. J'ai trop hâte, je trouve ça trop cool. En réalité, on m'avait déjà proposé un projet il y a un an, il me semble. Mais mon agent m'avait dit que c'était trop tôt. Il fallait me laisser du temps pour développer des idées, me développer sur les réseaux. Et il semblerait que ça y est, ce soit le bon moment et la bonne année. Donc, c'est trop cool. J'avoue que j'ai quelques appréhensions parce que moi, je n'y connais rien. Moi, là-bas, je suis quand même kiné et je fais des vidéos torse-tenues sur les réseaux. Alors, ils m'ont préconisé, ils m'ont commandé un nombre de caractères, environ 200 000 caractères. J'ai regardé en essayant de taper quelques lignes déjà. C'est costaud. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop si j'arriverai à tout écrire. Et il y a un deuxième truc qui me stresse un peu et ça, je commence à me rendre compte. C'est que mon très bon copain Greg, majeur en mouvement que vous connaissez sûrement, a écrit un excellent livre qui marche très bien, que j'ai lu, et comment ne pas faire pareil ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai ma touche, j'ai ma façon de penser, j'ai ma façon de faire. J'ai un meilleur humour que Greg, on ne va pas se mentir. Mais j'ai peur quand même de faire du copier-coller et à un moment donné, le corps humain, il reste le corps humain. Donc, voilà, là, je commence à taper des lignes et tout. Et en fait, j'ai tapé le plan, surtout. En fait, ce que je lance libre, c'est qu'on ressente que c'est un livre de M. Tankinet, de M. Rick. Donc, je veux bombarder de bodypating, je veux mettre 400 000 photos, j'ai déjà tout listé en tête, c'est un truc de ouf. Et en fait, ce que moi, j'essaie de vous véhiculer sur les réseaux, c'est comprenez comment vous fonctionnez, comprenez à quoi ça sert un genou, comprenez à quoi ça sert un fessier. Et en fait, vous ne vous ferez plus mal. Et même si vous vous faites mal un jour, vous aurez tellement bien compris les choses que vous aurez la solution aussi sur comment gérer votre douleur, pourquoi est-ce qu'on a mal, c'est quoi un nerf, etc. Bref, j'ai envie de tout mettre dans ce bouquin. Donc, vous voyez, j'ai comment comprendre son... Comment comprendre... Je suis tellement excité que je n'ose plus parler. Mais dans l'idée, ça va être de vraiment vous expliquer un ligament, un muscle, un tendon, c'est quoi la différence. L'avantage de l'exercice physique, parce que c'est un outil clé, comment se mettre à bouger. Voilà un peu l'idée. Je suis trop content. Je vais essayer de vous filmer comme ça plusieurs petites parties avec l'évolution, comment ça s'est passé, comment ça ne s'est pas passé. Voilà. Bref, je suis trop content, je suis trop excité. Je suis extrêmement nul. 1. Je n'ai pas fait de compte-rendu régulier comme j'espérais de toutes les écritures. Et 2. On vient de terminer le tournage du body painting et je n'ai absolument pas pensé à faire un making of. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je voulais trop pendant la journée tout filmer, etc. Enfin, pendant les journées, ça a duré 2 jours. C'était oufissime. Mais en fait, pris par le tournage, le fait de peindre, de penser aux photos, etc. Bref, j'ai tout zappé. Merci à Axel qui a été top, comme d'habitude, qui est le roi du body painting. Merci à Astrid, la photographe, qui a été aussi géniale. Évidemment, j'étais avec Aline et Lisa qui s'occupent de moi à la maison d'édition. C'est trop cool. En tout cas, le livre avance bien. Je suis trop content. J'ai quasiment écrit les deux tiers, je pense. En gros, c'est assez simple. J'écris dans l'ordre. La maison d'édition me dit qu'il y a un peu différentes façons de faire, qu'on peut avancer un peu dans tous les sens, etc. Mais vu que j'ai peur de faire des reddits, etc. En fait, je fais ça dans l'ordre et c'est plutôt cool. Je suis assez libre d'écrire ce que je veux. Donc ça, c'est assez agréable. Par contre, il y a des trucs qui n'ont pas été validés. J'ai proposé des recettes sur comment bien les faire. Alors, il n'est pas obligé d'attendre à faire parce que des fois, on aime bien juste être dans son canapé. Mais pouvoir pratiquer les choses, comprendre, etc. Et mettre directement en application ce qu'on voit dans le bouquin. Ça, j'ai bien pu le faire à fur et à mesure et sur chaque chapitre. Donc ça va être vraiment, vraiment très, très cool. En fait, ce que je me rends compte, c'est que plus l'écriture avance, plus je suis en train d'écrire le livre que moi, j'aurais aimé avoir soit en tant que kiné au tout début, soit en tant que patient parce qu'étant souvent blessé, des fois, on est un peu paumé. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment on est en place ? Et en fait, je me dis que ce livre, je l'écris quasiment pour moi. En tout cas, il me reste encore trois chapitres à écrire. Bref, je vous dis à dans, j'espère, quelques semaines si je suis très nul dans quelques mois pour la suite de l'écriture de ce bouquin. Eh bien, ça y est, c'est officiel. Le livre est terminé. Je viens d'envoyer le bon à tirer. Je ne connaissais pas ce terme qu'apparemment, tout le monde utilise à envoyer le bat. Trop content. Trop content. C'est enfin terminé, mais un peu frustré en même temps parce que globalement, ça fait trois mois, je pense, que j'ai fini de l'écrire. Ouais, deux, trois mois et en fait, à chaque fois, j'ai envie de revenir dessus. J'ai envie de rajouter des trucs, j'ai envie de rajouter un nouveau chapitre. C'est horrible. En fait, c'est horrible parce que plus le temps passe et plus j'ai envie de retoucher des trucs. Et on est parti. Premier jour, peut-être une nouvelle séance, troisième et une nouvelle séance de mobilité. C'est plutôt musculaire. C'était une super séance. Continuez comme ça. On s'accroche chaque semaine. Bon courage à tous. Plus le temps passe et plus j'ai envie de retoucher des trucs, plus j'ai envie d'en rajouter, plus j'ai envie de reformuler en me disant peut-être que le message n'a pas été clair. Donc en fait, c'est bien que là, on a envoyé l'impression parce que je fais chez ma maison d'édition, je suis désolé, Aline et Lisa. Globalement, si on prend un peu de recul, je suis satisfait et je suis content de ce livre. Mais en fait, à chaque fois, on veut essayer de faire mieux. Donc voilà, c'est officiel. Au final, cette vidéo a été moins hachée que ce que j'imaginais. Au début, je pensais faire des mises à jour toutes les semaines, tous les mois. Au final, ça ne s'y est pas prêté mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. J'espère que vous, vous en prendrez à lire. J'espère que vous y retrouverez ma touche, que le côté bodyplating vous plaira et surtout qu'il vous donnera toutes les astuces et tous les outils nécessaires pour être en bonne santé, pour bien bouger, pour bouger correctement, pour vous mettre au sport. Je l'espère. Petite anecdote, mes deux sœurs qui ont eu leur mode de vie, etc. En lisant le bouquin et en faisant un petit peu une partie des conseils que je divulgue, ils se sont remis au sport. Il y en a une qui a perdu 15 kilos et l'autre qui n'a plus de douleur de genou. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent. Je suis trop content parce que moi, c'est ça que je veux. C'est des gens qui savent qu'ils doivent bouger, qui savent qu'il faut le faire, à qui on le dit depuis longtemps mais à qui on n'a jamais donné des outils pour être en bonne santé. Les deux vont beaucoup mieux depuis. Je suis trop content et j'espère que vous, vous aurez aussi cette même réussite avec ce bouquin. Si vous avez des gens qui sont dans ce cas-là et que vous savez dans ce cas-là, je vous invite à leur offrir évidemment les liens sont dans la description. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un excellent outil pour aider les gens à des fois passer ce cap à cause de fausses croyances, parce que je n'ai pas le temps, parce que je ne sais pas, parce qu'on m'a dit deux, etc. Ce livre, il vous donnera toutes les réponses pour bouger plus et entrer en bonne santé. Et voilà comment je me suis retrouvé au final à écrire un livre. Donc une fois plus, j'ai kiffé cette expérience. C'était ouf, je n'aurais jamais pensé pour en arriver là. Et en fait, si j'en suis là, c'est aussi grâce à vous, grâce à vous tous qui m'avez suivi pendant, ça fait maintenant quasiment trois ans que je suis sur les réseaux. Grâce à vous qui mettez des commentaires, qui me suivez, qui likez mes vidéos, qui les repartagez. Donc un grand merci à toute cette communauté qui est à fond derrière moi. C'est pour vous que j'ai écrit ce livre, mais c'est surtout grâce à vous. Donc merci énormément. Si ça vous intéresse, si vous le voulez pour vous ou si vous voulez l'offrir pour une personne, et cette personne sera très chanceuse, je l'espère. Évidemment, tous les liens seront dans la description pour les précommandes et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où vous pouvez vous rencontrer et vous signer avec grand plaisir. Sous-titrage MFP.